D'être si nombreux pour m'écouter, je vais vous présenter aujourd'hui des résultats d'un dispositif sur le long terme qu'on a mis en place au sein d'Inafort en collaboration avec plusieurs sites en France que je vais vous présenter. Et le réseau correspondant s'appelle Cébiopag, vous avez le lien ici en haut, qui est un réseau avec des unités INRA et dont l'objectif pour Cébiopag c'est d'étudier les services écosystémiques assurés par la biodiversité dans les paysages agricoles. C'est un dispositif que l'on a débuté en 2014 et on commence à avoir les premières analyses de valorisation. La présentation que je vais vous faire correspond à une présentation qui a été proposée par Benoît Richie lors du congrès de l'ASFE à l'automne dernier. C'était en anglais, donc je vais à la fois avoir des soupers en anglais et puis vous présenter en français. Et les résultats correspondent aussi à un papier que l'on a soumis à l'heure actuelle aux Proceedings de Londres. Donc on a ici un ensemble, c'est la première grosse valorisation du sous-consortium. Alors ici on va traiter du contrôle biologique par conservation. Et il est largement reconnu comme un des éléments clés des agroécosystèmes, notamment pour la transition agroécologique. On a aussi bien mis en évidence, on c'est la communauté scientifique, des effets du paysage sur ce contrôle biologique. Et en particulier des habitats non cultivés, des habitats semi-naturels. Cependant, avec la méta-analyse auxquelles Zinafore a participé, et le réseau Cébiopag globalement, dans deux cartes et collaborateurs par une année dernière, ça témoigne que l'influence du paysage sur le contrôle biologique est globalement très contexte dépendant. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir des préconisations de l'hétérogénéité des paysages. Les réponses observées suivant les sites sont extrêmement hétérogènes. Donc il y a plusieurs hypothèses qui étaient associées à ce travail-là. Et qui sont ces trois hypothèses ici, que l'on va étudier dans cette étude, qui concernent le fait que le contrôle biologique décroît, c'est attendu, avec l'usage des pesticides au niveau des parcelles ciblées par lesquelles on fait les mesures. Que ce contrôle biologique, lui, décroît aussi avec la simplification des paysages. Et que, ça c'est l'apport important de cette étude, c'est qu'on va avoir une interaction entre ces effets au niveau de la parcelle par l'usage et le recours des phytosanitaires et les effets du paysage. Notre réseau correspond ici à quatre partenaires, entre Rennes, Dijon, Toulouse et Avignon. Donc Rennes, Dijon et Toulouse, on étudie les grandes cultures dans des paysages plus ou moins diversifiés. Et à Avignon, on est sur des bergers, donc production de pommes. On a compilé nos données, en centrant et réduisant nos variables, ce qui va aussi impliquer les résultats que je vais vous proposer. Donc globalement, un quart des sites d'études correspond à la agriculture. Et puis le reste, vous voyez, on est sur des grandes cultures, principalement orientées sur la production de céréales. Et puis on a des cultures d'été, et c'est aussi la céréale, puisque c'est principalement du maïs et du sangot. Comment on étudie notre contrôle biologique par conservation ? On est sur des aspects de potentiel de prédation. C'est un dispositif qui est maintenant beaucoup utilisé à l'échelle internationale, qui correspond à exposer des proies, sentinelles, à des prédateurs présents. Donc on a essayé d'identifier ce potentiel de prédation. Ici, on ne maîtrise pas qui fait le processus. Donc on a trois types de proies que l'on utilise dans notre dispositif, et qui correspondent à quatre modalités. On va analyser la prédation de pucerons, c'est le puceron du poids, ici, qui est collé sur des cartes de carton, que l'on dispose soit au sol, soit au niveau de la canopée de la culture. On mesure aussi la prédation d'œufs d'un épidoctère ravageur, et des adentis, représentés ici par des graines de viola. Nos mesures pour les travaux que je vais vous présenter ici concernent trois années, de 2014 à 2016. Depuis l'année 2014, on poursuit la prise en compte de ces données. Cette année encore, on va refaire ces analyses. On standardise le début de la prise de mesure entre les sites, en étant tous amis de l'un jour, à partir du 1er janvier. Et ensuite, la deuxième, on fait deux sessions, puisqu'il y a une hypothèse de changement de communauté des prédateurs. La deuxième session a lieu à maturation de la culture, principalement, par exemple, pour les serres à la paille, et plutôt en jambes, mais au jambes. Pour répondre à nos hypothèses d'effet des pratiques à la parcelle, des effets du paysage de l'autre côté et des interactions, on a pris en compte différents facteurs. À la parcelle, on enquête les agriculteurs après la saison, et on a une idée du recours des phytosanitaires utilisés, que l'on a transmis ici par un indice de fréquence de traitement, l'IFT total. Pour s'intéresser aux effets du paysage, on a tout un ensemble de descripteurs de paysages, en termes de composition, principalement des éléments semi-naturels. En termes de configuration, donc là, on est sur des aspects d'interface entre éléments semi-naturels et cultures, par exemple, ou entre cultures et certains types d'éléments semi-naturels, comme les bois ou les prairies. Et puis, des effets d'assolement, au niveau de la matrice cultivée uniquement, en termes, là ici, de proportion de l'habitat haute, qui est celui de la culture en place sur la parcelle locale. Donc, on regarde, si on est sur une parcelle de maïs, la proportion de maïs dans le paysage environnement. Ça se traduit ici par des descripteurs de paysages, ici en vert, qui sont liés à de la complexité du paysage, qui, lorsqu'ils décroissent, sont associés à une simplification du paysage. Et puis, pour le dernier descripteur, ici, en termes de plantes hautes dans le paysage, son augmentation traduit plutôt une simplification du paysage. Nos analyses statistiques sont des GLL mixtes. Donc, on a nos variables à prédire, qui sont nos taux de prédation des différentes proies. On a deux types de proies pucerons, en haut ou en bas, les œufs en haut et les graines consommées au sol, et que l'on met au regard des facteurs potentiels. Séparément, le paysage et les pratiques à la parcelle simplifiées par les IFT. L'interaction entre les deux. Et puis, on a un ensemble de variables classiquement prises en compte, qui sont le type de culture que l'on analyse cette année-là dans cette parcelle-là. un ensemble de variables météorologiques simplifiées par des axes ACP, et puis des effets fixes avec la parcelle focale. Puisque, je vous rappelle, chaque année, on a les mêmes parcelles suivies. Je ne vous le rappelle peut-être pas, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Ce sont les mêmes parcelles, donc on a un effet de localisation de la même parcelle, on a un effet sur l'autre. Et comme pour les descripteurs paysagers, on a tous ces descripteurs-là, et que l'on ne pouvait pas prendre en compte tous les descripteurs d'un coup, on a fait des modèles, différents types de modèles qui prennent en compte ces variables. Et donc, on a fait ensuite une sélection de modèles par les critères d'Akaïké corrigés. Et les modèles que je vais vous présenter sont des modèles moyens, qui sont issus de l'ensemble des modèles qui se situent dans le critère d'Akaïké d'un pas de 4 unités par rapport aux meilleurs modèles. Voici nos résultats. Alors, pour la prédation des graines d'Aventis, qui sont exposées au niveau du sol. Ce que l'on obtient, c'est qu'on a des effets du paysage, et des effets des pratiques, sous forme d'IFT, indépendants, qui jouent sur ces taux de prédation observés sur ces graines de viola. Ainsi, plus on a une simplification du paysage, ici, plus la proportion de la culture en place est importante dans le paysage considéré, donc on a une simplification du paysage, et bien, plus on a une décroissance du taux de prédation des graines au sol. Les pratiques jouent de la même façon, plus l'IFT est élevé, et bien moins le contrôle biologique des graines au sol est important. Mais par contre, on n'a pas d'interaction entre les deux. Pour le type d'interaction, voilà le genre de résultats que l'on obtient. Ici, c'est le cas des oeufs de l'équidoptère prédatés au niveau de la canopée du feuillage de la culture. Donc, vous avez ici les taux de prédation moyens des oeufs en fonction d'une simplification du paysage croissante, selon, puisque c'est là où on a l'interaction entre pratiques et paysages, des recours amphithosanitaires différents. Donc, que vous dit ce type de graphique ? C'est que lorsqu'on a des IFT faibles, eh bien, on a la simplification du paysage qui va avoir un effet négatif sur mon taux de prédation d'oeufs dans la canopée. C'est assez connu. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que si on accroît la pression amphithosanitaire dans la parcelle, on inverse le pattern, avec un taux d'usage du recours de phytosanitaires élevé, eh bien, à ce moment-là, la simplification du paysage tend à favoriser le contrôle biologique. Donc là, on commence à avoir des éléments de pourquoi on avait une contextualisation de ces phénomènes de relation entre contrôle biologique et paysage. Eh bien, ça peut être modulé par la pression phytosanitaire au sein de la parcelle. Pour les oeufs situés au sol, on verra. Donc là, tous les modèles sont... sont valides. C'est-à-dire qu'on a une influence très forte des différents descripteurs du paysage. On retrouve dans l'interaction le phénomène ici d'une complexité. Vous avez donc le taux de prédation des pucerons au sol en fonction de la complexité du paysage. Donc là, la complexité est croissante le long de l'axe des abscisses. Et lorsque vous avez des IFT faibles, eh bien, la complexité du paysage tend à favoriser le contrôle biologique des pucerons au sol. C'est quelque chose qu'on retrouve classiquement. Et lorsqu'on augmente les IFT dans la parcelle, eh bien, le pattern s'inverse. Et à ce moment-là, vous avez un effet négatif de cette complexité du paysage. Dernier cas. Ça va être les pucerons qui se situent dans la canopée. Eh bien, on a à nouveau ces interactions entre paysage et pratique. Vous avez cette fois-ci la complexité du paysage et traduite par un descripteur paysager qui est la proportion d'interface entre culture et bois. Rappelez-vous, au sein d'Inafort, on a beaucoup étudié l'influence des cirfs reliés au bois sur des taux de prédation. Là, on est dans les pucerons de la canopée où notamment les cirfs de choux, c'est des coccinelles, etc. Donc, on retrouve ces patterns de complexité du paysage qui vont avoir une influence positive sur les taux de prédation de pucerons dans la canopée lorsque les IFT sont faibles uniquement et lorsque les IFT deviennent forts, on a un pattern qui s'inverse. Alors, que dire de tout ça ? Premier élément ici, c'est de dire que pas de surprise en ce qui concerne les facteurs à la parcelle. Plus on a une pression phytosanitaire locale élevée, moins le contrôle biologique, les régulations biologiques dans ces parcelles sont efficaces, sont importantes. C'est-à-dire que dans un contexte paysager donné, le différentiel peut aussi être très important. C'est-à-dire que lorsqu'on diminue, d'après nos données, un IFT de moitié, on peut avoir une régulation biologique qui est multipliée au moins par deux, voire quadruplée dans la parcelle. Donc, on a un potentiel de régulation biologique qui est assez intéressant. Les effets associés, bien sûr, sont des effets létaux ou sublétaux de ces facteurs sanitaires sur nos cortèges de prédateurs, principalement des insectes. Donc, sublétaux, c'est-à-dire que vous n'avez pas... Par exemple, un aréside ne va pas directement tuer un insecte, mais par contre, il peut modifier son comportement ou pour modifier son taux de reproduction, sa fitness. Et donc, à terme, on a une diminution du contrôle biologique. Au niveau du paysage, pas de surprise non plus, c'est ce que l'on obtient très fréquemment et qui est largement admis, c'est que une simplification des paysages réduit l'expression locale du contrôle biologique dans la parcelle focale. C'est lié à différents processus écologiques qui sont connus. Les habitats semi-naturels fournissent différentes ressources aux communautés de prédateurs. Et donc, elles favorisent ces communautés de prédateurs en ayant une continuité de la ressource au cours du temps. Cette continuité de la ressource est aussi conditionnée par la diversité des cultures au niveau de la matrice agricole. Ça aussi, ça a été démontré. Et enfin, on a associé à ces éléments semi-naturels ou entre différents parcelles, ces phénomènes de spillover, de débordement de parcelles, d'où des fois les interfaces entre différents éléments qui apparaissent dans nos résultats. Mais l'apport de notre étude ici, c'est la prise en compte de ces interactions et donc ici, comment favoriser nos contrôles biologiques dans la parcelle par rapport à l'IFT et par rapport au contexte paysager. Ce que l'on a mis en évidence ici est ce qui permet de mieux comprendre les résultats de CARP et collaborateurs de cette contextualisation de l'effet du paysage sur la régulation biologique, c'est que l'effet positif attendu des éléments semi-naturels sur ce contrôle biologique devient inexistant voire négatif lorsqu'on a une pression phytosanitaire qui est très élevée. Pourquoi ? Alors, des hypothèses, puisque nous, on n'a pas analysé les communautés de prédateurs en jeu, mais certainement qu'on a un changement de communauté de prédateurs, c'est-à-dire que lorsqu'on a une pression phytosanitaire qui dépasse un certain seuil, c'est un processus de sélection très fort sur les insectes, ou plus globalement les arthropodes qui sont en jeu. Donc, seules quelques espèces de type plutôt généraliste peuvent répondre à ces conditions très fortes de leur environnement. Et donc, ça a été déjà démontré notamment par une thèse ici, ce sont des espèces qui sont en fait indépendantes des habitats semi-naturels. Donc, si vous rajoutez des habitats semi-naturels, alors vous êtes dans un contexte d'intensification très forte des pratiques, ça ne change pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. La pression principale, c'est la pression phytosanitaire. Autre aspect concernant cette fois-ci, uniquement la matrice agricole, on voit dans nos résultats que la diversité des cultures, au-delà des éléments semi-naturels dans le paysage, la diversité des cultures en tant que telles est un facteur aussi positif. Et donc, lorsque vous avez, c'était avec la quantité d'assolement, par exemple, de la même culture par rapport à la culture focale dans le paysage, lorsque vous avez une homogénéisation des paysages, par exemple, beaucoup, beaucoup de céréales, eh bien, ça vient influencer votre contrôle biologique. Et donc, on a notamment dans nos résultats que je ne vous ai pas présentés ici, une régulation logique qui peut être doublée lorsque la culture haute dans le paysage est largement diminuée de 75% à 30%. Des points qu'on n'a pas étudiés ici, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore créé de données. C'est, on s'intéressait ici à l'intensité des pratiques dans la parcelle focale et au contexte paysager d'un point de vue composition-configuration. Maintenant, il y a déjà des études qui ont déjà été menées, notamment sur les pollinisateurs ici à Dinafort, c'est de comprendre l'intensité des pratiques dans ces paysages. C'est-à-dire que cette matrice agricole ici en termes d'assolement, mais en termes de pratique aussi, d'intensité de pratique. Puisque ça joue dans la parcelle focale, le recours au phytosanitaire globalement dans votre paysage peut jouer. Ça a été démontré à Avignon sur les vergers, notamment en termes de proportion de bio ou non bio dans le paysage. On a des phénomènes de dilution, de concentration des insectes par rapport à la proportion de bio dans le paysage. Donc ça, c'est une des voies d'amélioration. Et puis pour terminer, nous, ces deux leviers, éléments semi-naturels et puis diversité des assolements, ce qui implique ici une coordination de ces assolements dans le paysage, puisque ça appartient à différentes exploitations. Eh bien, ce sont deux leviers territoriaux qui sont mis en avant ici. Maintenant, on est loin de préconisation et c'est une étape qu'on veut commencer à mettre en œuvre dans le futur projet qui fera la suite de ces biopagues qui s'appellent Prépar et qui est là soumis à l'appel d'offre des cofytos. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements